Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un beaucoup trop long moment. J'ai complètement déserté YouTube encore. J'ai été complètement irrégulière depuis janvier dernier. C'est une catastrophe. Sur les réseaux sociaux aussi, j'ai un petit peu déserté cet été pour me ressourcer, pour profiter un petit peu de ma famille, de mes amis, etc. Je pense qu'on en avait tous grand besoin. Après, ces deux confinements, ce couvre-feu, cette situation un peu pourrie un peu partout. Mais c'est la rentrée, donc on va parler de ce qui va se passer cette fin d'année pour les projets, que ce soit au niveau des livres, mais aussi de la plateforme sur le site internet, la boutique en ligne, etc. Du coup, si tout le monde est prêt, c'est parti ! Première chose à savoir, et probablement la nouvelle la plus incroyable de l'année, en tout cas pour moi, en juillet dernier, Prissia et moi, donc Prissia qui est ma co-autrice sur la saga Chasseuse d'âme, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga d'Epic Fantasy à quatre mains que j'écris avec ma meilleure amie depuis la première, donc ça fait 11 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc on a signé la saga Chasseuse d'âme dans une maison d'édition, que vous connaissez peut-être sûrement. Il s'agit donc d'Explora Edition, qui est dirigée par l'autrice et éditrice du coup, LPURL. On est hyper contente de rejoindre cette équipe, pour le moment, exclusivement féminine. Donc on rejoint tout un tas d'autres autrices super, Alice Nin, Anaïs Guiraud, Amandine Peters. Voilà, on est une team de nanas, et l'ambiance est géniale, je suis hyper contente. Du coup, il se passe plein de choses en ce moment pour Chasseuse d'âme. On a réédité, donc, pour la troisième fois, le premier tome. On a aussi réédité le tome 2 dans la foulée. Les éditions de papier ont d'ailleurs subi une refonte, et on a ajouté des illustrations inédites pour donner un petit côté un peu sympa aussi, pour les gens qui avaient déjà acheté les romans en e-book. Et on a terminé le tome 3. On a enfin fini cette saga. Voilà, donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est la grosse news de cet été. Chasseuse d'âme est désormais en maison d'édition. Donc vous pouvez les retrouver sur Amazon, et vous pouvez aussi les commander via votre libraire. Donc ça, c'est le petit plus hyper sympa, qui fait bien plaisir. En sortie récente, je me suis également replongée dans Six Pieds Souterre. Et là, j'avoue que j'ai un peu abusé. Vous étiez super nombreux à me demander une suite. Je vous ai fait un préquel. Enfin, je vous ai fait 3 préquels. Puisque j'ai sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Destin brisé, et qui reprend les passés de 3 personnages qu'on fréquente dans la saga de Six Pieds Souterre. Donc voilà, là aussi c'est disponible sur Amazon. Je vous en dis pas plus en ce qui concerne Six Pieds Souterre, mais il se peut que j'ai une suite dans les tiroirs. Donc on verra ça probablement en 2022, voire même en 2023. Donc qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année ? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Chasseuse d'Âme 3 étant terminée, nous allons publier ce tome 3. Au moment où je vous parle, il est parti en bêta lecture, puis il ira en correction, avant de rejoindre les mains de son éditrice, donc Alpé Uriel, mi-septembre. Donc il devrait sortir, je pense, en octobre, si tout se passe bien. On a vraiment hâte de vous présenter ce troisième et dernier tome. C'était vraiment un crève-cœur de terminer cette saga, mais je pense qu'on en avait aussi besoin, puisque ce tome 3, on l'a écrit entre 2014 et 2021. Je vous laisse faire le calcul, mais il y avait une très grosse différence de niveau, en fait, entre les premiers chapitres, donc évidemment qui ont été écrits en 2014, et les derniers chapitres qui avaient été écrits en 2020. Donc, voilà, la réécriture a été douloureuse, intense, pauvre en sommeil. Mais voilà, c'est fini, et c'est vraiment hyper émouvant de terminer une saga qui nous a... qui nous a vraiment portés et accompagnés tout ce temps. Et donc, en ce qui concerne cette saga, je vous prépare, enfin Prissia et moi, on vous prépare une vidéo sur l'écriture à quatre mains, qui sortira courant du mois de septembre sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions à nous poser sur la façon dont on travaille, dont on écrit, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ce sera une vidéo qui sera en format réaction, comme j'en avais déjà fait sur cette chaîne. Je vais vous mettre l'exemple par ici ou par ici, je ne sais toujours pas de quel côté ça va. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Toujours dans les news, et oui, c'est une vidéo projet, je n'y veux rien. Je suis en train d'écrire le tome 3 de La Selkie. Là, c'est pareil, je termine cette saga. Je savais que cette année allait être une année de clôture, mais c'est très bizarre pour moi, parce qu'en fait, La Selkie, c'est une saga relativement jeune par rapport à Jaceuse Dame, puisque j'ai écrit le tome 1 pendant le consignement de 2020. J'ai écrit le tome 2 en début d'année, donc en février. Et là, je suis en train d'écrire le tome 3, je clôture la saga déjà. Mais je suis hyper contente de retrouver mes personnages, Bri, Jace, Masaharu, Alice Derr, je suis vraiment super super contente. Et il va se passer plein de choses. Donc je vous en parlerai également un petit peu plus en détail. Cette saga et la saga Jaceuse Dame fera également l'objet d'autres vidéos qui sortiront également au mois de septembre ou au mois d'octobre, où je vous parlerai de comment on peut écrire une suite de sagas, donc comment on peut écrire un... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, une fois qu'on a écrit un premier tome, et également comment on peut terminer une saga, mes méthodes, ma façon de faire, etc. Donc vous voyez, il va y avoir de nouveau du contenu sur cette chaîne, enfin ! J'ai enfin retrouvé l'inspiration et surtout le temps pour faire des vidéos, puisque c'était vraiment le temps qui me manquait. Je pense sortir la SELKIE 3 d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien. Donc fin novembre, début décembre, très probablement. En tout cas, si je me débrouille bien, ce sera Sous vos sapins pour Noël. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, la suite d'Atypicalypso. La suite d'Atypicalypso, comme le premier tome, fera l'objet d'un projet Ulule. Ulule, vous savez, c'est compliqué, c'est vraiment une aventure fantastique, mais c'est coûteux en temps, en argent, en plein de choses. Donc ça va se faire, mais ça ne se fera pas avant l'année prochaine. Un projet Ulule par an, c'est suffisamment chronophage, je pense. J'ai longuement hésité à écrire la suite d'Atypicalypso avant d'écrire la SELKIE 3, mais je ne me sentais pas capable d'assumer un deuxième Ulule avec les fêtes de fin d'année qui approchent. Donc le projet Ulule se fera certainement en février ou en mars l'année prochaine et le livre sortira, vous les recevrez sensiblement à la même période que cette année, donc en avril ou en mai, selon comment je démarre le Ulule. En tout cas, j'ai plein d'idées pour des contreparties hyper chouettes, des nouveaux contenus hyper chouettes aussi en ce qui concerne Atypicalypso. Donc, plein de choses chouettes si on devait résumer cette vidéo. En tout cas, ça arrive, ne vous en faites pas. En cette fin d'année, j'ai également envie de proposer à mes lecteurs un contenu exclusif où vous pourrez apprendre à me connaître un petit peu mieux et aussi savoir un petit peu mieux ce qui se passe dans ma tête parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Du coup, il y a quelques mois, j'ai ouvert un site internet et sur ce site internet, il y a une newsletter. Tous les mercredis, j'espère pouvoir faire une newsletter et donc là, on sera vraiment sur toute l'actualité qui va concerner mes romans avec du contenu exclusif, des approfondissements de personnages, des petits extraits, des petites légendes, etc. des exclus et pourquoi pas des petites histoires courtes, gratuites que je proposerai à mes lecteurs et à mes lectrices les plus fidèles. Si jamais vous faites partie de mes lecteurs et que tout ce contenu vous intéresse, je vous invite à aller du coup vous inscrire sur mon site internet. Et toujours en ce qui concerne le site internet, la boutique en ligne va bientôt ouvrir ses portes. J'attends mon stock, qui devrait arriver très très bientôt. Et enfin, je termine cette vidéo projet par une excellente nouvelle qui m'a beaucoup émue. J'ai été invitée à mon premier salon du livre. Jeanne, si tu passes perla, merci à toi. Je vous retrouverai l'adresse et je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. J'essayerai même de vloguer un petit peu si jamais j'en ai l'occasion. C'est la fin du coup de cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, on va reprendre des choses beaucoup plus régulières sur cette chaîne et il était vraiment vraiment temps. J'ai hâte, je suis super contente. Et donc voilà, c'est tout pour ces projets. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, parlez-moi vous aussi, copains, auteurs, autrices, de vos projets 2021. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, j'ai envie de tout savoir. Parfois sur Instagram, je loupe des trucs. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet Ulule en cours, que vous voulez que je partage une sortie bientôt, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un petit message sur YouTube, sur Instagram et tout. Je réponds. Du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo tout simplement qui concernera l'écriture d'une suite de Saga. Ciao, ciao !